Hey, yo tout le monde, c'est FD2, et on continue l'épisode 2 de Pass of Rural. Donc, là on va avancer tout simplement, j'ai un peu vidé mon inventaire et gardé juste ce qui va nous servir. Enfin, je pense pas que le Reaper poursuit, même c'est sûr, il va pas nous servir, mais du moins j'ai enlevé les petites currencies que j'avais ramassées et les deux armes qu'on avait utilisées au level 1. Hop, on avance, quand il y a des gros packs de monstres, on lance notre attaque. Voilà. On lance nos potions. Maintenant, il faut trouver la sortie qui n'a pas l'air d'être ici. Est-ce qu'elle est tout en bas ? On sait pas trop. Ici, je vais cliquer sur le fait de taper à partir du moment où je clique et que ça n'aille pas jusque la cible pour taper. Hop, hop. Donc non, c'était pas là-bas, c'était en haut. J'aurais dû y aller à chaque fois, je me trompe ici. Ah, ici, il y a un gros pack de monstres blancs. Et ici, avec un coup, on tue tout le monde. Et voilà, on arrive en ville. Alors, cette fois-ci, on va commencer par le haut, puisque le haut, c'est l'endroit où vous allez avoir le moins de... C'est la zone la moins haut en termes de level. Hop là. Ici, on va avancer, on va suivre la route. Normalement, ici, il y a une quête optionnelle qu'on peut récupérer, mais on n'en a vraiment pas besoin. Ça nous permet de récupérer des objets rares. Mais nous, les objets rares, on s'en fiche, en tout cas, sur ce personnage-là. Ici, il y avait un boss, donc la zone était en haut, on le voit. Mais on n'y va pas. On continue la route et on prend le crossroad. Ensuite, on va prendre le waypoint qu'il y a en plein milieu. Pareil, on suit la route toujours. On la voit sur l'écran, mais on la voit aussi sur les mini-maps pour la suivre. Hop là, le waypoint, et ensuite, on va vers le haut. Hop là, un bon pack de monstres bleus. Là, on prend le temps de les faire. Les monstres bleus, ça fait gagner beaucoup d'XP. Là, ça me permet de sauter des monstres bleus. Je vais même utiliser mon totem. Hop là, Chamber of Sin. Là, si on tue pas le rare, c'est pas si grave que ça. C'est pas les rares qui nous donnent le plus d'XP. Ça, je vais l'ignorer aussi. Là. Un pack de monstres bleus. Encore un ici. Bon, elle, il n'y a pas besoin de la tuer. Mais bon, elle était sur le passage. Donc, je l'ai fait. Mais vraiment, les choses à taper pour aller le plus vite possible, c'est soit les gros packs de monstres blancs. Les packs de monstres bleus, c'est toujours rentable. Et sinon, les élites, très rarement. À part s'ils voulaient one-shoter, sinon, c'est pas rentable. Donc là, j'ai cliqué sur la box juste pour faire pop des monstres et les taper. Là, il y avait le white point que je n'avais pas besoin. J'avais pas besoin de le prendre. Et ici, Chamber of Steel level 2. Alors, je vais récupérer aussi mon arbre de talent. Hop là. J'ai de la chance, je ne l'avais pas enlevé. Et on va partir vers le bas. Il n'y a pas trop de règles. Mais on va partir vers le bas. Et on va prendre ces points ici qui donnent du hall résistance. Ce qui peut être cool. On n'est pas encore capé. Et surtout, on va prendre la synergie des Endurance Charge. avec la régène de points de vie. Plus vous avez d'Endurance Charge, et plus vous allez avoir de points de vie. Hop là. Donc généralement, c'est vers le haut. Ici, il y a un labyrinthe. Mais il n'y a pas besoin de le faire, le lab. Puisque vous l'avez déjà fait avec vos autres persos. En tout cas, avec le premier. Et un labyrinthe fait avec un perso est valide. pour tous les persos de la ligue. Donc là, je mets le totem. Et on le tape en même temps. Potion de vie. Potion de résistance élémentaire. Et voilà. La déco reco. Et pas besoin de parler à Elena. Déco reco. On va prendre Herald of Ash. Même si on ne peut pas encore l'utiliser. Les autres ne vont pas nous servir. Herald of Ash, c'est vraiment ce qui fait toujours plus de dégâts. Ensuite, on retourne à Crossroad. Si tu veux bien. Il va falloir que j'attends le level 16. Encore un level. On court. Et ensuite, tout en haut pour aller tuer le bandit. Alors, pour les bandits, c'est comme vous voulez. Suivant votre build. Si vous jouez un build critique, généralement, c'est Alira. Si vous jouez un build avec de la Régène de vie, Ohak peut être bien. Et sinon, ça sera tuer tout le monde. Moi, j'ai vraiment hésité pour mon build. Je ne sais même pas encore si c'est la meilleure solution. Mais je vais aider le dernier Ohak qui va nous donner des dégâts physiques, plus de Régène de vie, et une réduction des dégâts physiques subis. Ce qui est plutôt cool. Donc voilà, 1% de Régène de vie, c'est quand même pas forcément courant. Et assez difficile à récupérer dans l'ordre de talent. En tout cas, on est limité. Donc je vais aller récupérer ça. Et je pense que ça le fera. Ici, je mets mon totem avant de lui parler. Hop, on le tue. On clique sur le tuer. Là, on prend la mulette. On quitte et on revient. Et voilà, on a déjà fait la moitié de la zone. On avait déjà fait tout ce qui est en haut. Ici, ce n'est pas besoin. Ici, normalement, il y avait un labyrinthe. Et en plus, il y a des points de respecialisation. Mais ce n'est pas ça qui va nous permettre... Ça ne va pas nous donner des problèmes de puissance. Pas de points de talent, pas de trucs indispensables, pas de points de panthéon, rien d'indispensable en tout cas. Ensuite, ici, il faut aller vers le bas. Alors, il faut trouver l'arrivée, mais on va aller. Et d'aller vers le bas. Je viens de monter de level, donc on va mettre l'Hérald. Hop là. On met l'Hérald. On a la deuxième potion de vitesse. Parfait. C'était ici. L'Hérald qui va augmenter notre clear, quand même. Vous allez voir. Les monstres vont exploser. Et en plus, on se fait plus de dégâts. Donc, du tout bénef. Donc, n'hésitez pas à courir. Alors, attendez. Je vais prendre la potion de vie, là. Hop là. On va remplacer l'ancienne. N'hésitez pas à courir pour que les monstres vous courent après. Et ensuite, une fois qu'ils sont en ligne droite, vous les tuez tous d'un coup. Hop. Et là, ce que je fais, c'est que je suis la route. Tout simplement. Hop. Grâce aux bombes qu'on a pris à l'acte 1, on peut sauter tous ces petits barrages naturels. Enfin, tous ces ponts qui sont cassés. Hop là. Donc ici, deux choses à faire. Si ce n'est plus. Non, il y a trois choses à faire. En gros, on continue tout droit. On continue sur le chemin pour aller prendre le point de passage. Et ensuite, on continue quand même parce qu'on va récupérer un point de talent supplémentaire en continuant tout droit. Là. Voilà. Petit totem. Et on tape. C'est lui qu'il faut tuer. Mon money est gone. Voilà. On appuie ici sur le... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais on clique dessus. Et ensuite, on regarde comment il fait le chemin. Alors, pourquoi je ne peux pas ? Ici, il y a des espèces de petits pointillés. C'est-à-dire que le chemin est cassé et en plus, il y a une lampe torche. Enfin, une torche. C'est-à-dire qu'il faut aller vers le haut. Et vers le haut, normalement, ici, il y a un petit chemin. Je vais essayer de le suivre. Il monte là. Voilà. Ce qui veut dire que vers le haut, en suivant le chemin, on récupère Alira. Pareil, Alira. Cette fois-ci, je la tue. Mais sur certains builds, il aurait peut-être fallu que je la protège. Mais vu que nous, les dégâts des critiques sur notre build ne nous intéressent pas, alors je la tue. Hop là. Alira. Et ensuite, je vais de l'autre côté. Je vais de l'autre côté du chemin. Et de l'autre côté, il y aura une zone comme ça, une zone avec des araignées, avec des toiles d'araignées. Généralement, si on voit ça, c'est que je suis sur la bonne route. Pareil, cette quête est assez importante. Enfin, elle est même indispensable pour pouvoir continuer la suite. Donc là, c'est un pack de monstres bleus. On les tue. On récupère quand même le silver coin. On ne sait jamais. Une belle prophétie. Ça peut être intéressant pour la suite. Hop là. Un pack de monstres bleus. On les tue. Là. Oh, le petit chaos qui tombe. Ça fait plaisir. Voilà. On va à la suite. Et ensuite, il y a l'araignée. Donc là, on met notre totem. On essaye de se mettre pour faire en sorte que notre attaque touche le maximum de cibles possible. vérifier que je ne pouvais toujours pas mettre d'objet. Non. On tape. On tape. Voilà. On ramasse cet objet. On quitte. Et on revient. Et voilà. Cette fois-ci, on va parler. Je crois qu'il faut parler à un PNJ. Alors ici, mêlée physical de mage. C'est super important. Ça fait très fort pour nous. Hop là. Et normalement, il y a d'autres sorts qu'on va pouvoir prendre. Alors si je regarde bien le niveau du consacré de passe. Je vais lui reparler. On va voir ce qu'il y a. Ruster attack. Non. Élémental de mage vive attaque skill. Oui. Physical to lightning. Non. Iron grip. Non. Endurance charge on melee stun. Ça, je vais le prendre. Ça nous servira aussi plus tard. Healing strike. Non. Blood loss. Damage on full life. Non. Ok. Donc on a trois gemmes déjà. C'est plutôt cool. On va venir directement à l'acte 1. À l'acte 1, maintenant, il y a le petit Tarley qui va nous donner un point de talent supplémentaire. Grâce au bouquin. Et ensuite, on se TP à Riverway. Je clique sur mon bouquin. Je mets mes points de talent. Ici, je vais aller là. Hop. Et on va prendre ces points-là qui nous donnent du haul résistance et du maximum résistance feu. Alors, je ne sais pas si je suis capé en feu. Non. Mais en gros, ça ferait qu'au lieu d'être à 75 en limite, je suis à 76. Donc, plus de résistance feu, ce qui est plutôt cool. Et puis, voilà pour le moment, on avance. Et on a vu que dans les points de talent, je n'ai rien pris qui augmente les dégâts de mes armes. alors que je one-shot quasiment tout. Et ça, c'est la puissance des builds physiques. C'est la puissance et en même temps la faiblesse. Ce qui veut dire que les armes influent énormément sur vos dégâts. Ce qui veut dire qu'en leveling, vous pouvez leverer n'importe quel build en mettant que des points de talent défensifs ou quels que soient vos points de talent, quels que soient vous partez sur des armes à deux mains ou une main ou n'importe quoi. ça va être fonctionnel. Bon, bien sûr, si vous partez sur un build avec des armes à deux mains, ce build sera encore plus fort. Donc ici, j'ai trouvé le waypoint mais je n'ai pas trouvé le perso. Enfin, le bandit. Ah voilà, il est ici. Et ce bandit-là, pour nous, c'est 1% de régène de vie du global. C'est quand même plutôt pas mal. Les deux choix sont possibles ici. Moi, je vais l'aider. Hop là. Donc comme je vous ai dit, pour le choix des bandits, c'est si vous partez sur un build qui se base sur la régène de vie O.A. qui est plutôt intéressant. Si vous partez sur un build qui est plutôt orienté dégâts décritiques, ce sera Alira. Et sinon, c'est tuer tous. le dernier, Crétin, est rarement utilisé ou rarement pris. Hop là. Donc ici, pareil, on va essayer de trouver la suite. Je peux changer d'arme, donc on passe de 340. Je passe de 338 à 413 de DPS qui est plutôt cool. Et en plus, je peux mettre mes nouvelles gemmes qui fait que je suis à 600 DPS. là. Alors, je ne sais pas ce qui me donne de la... Je ne sais pas ce qui me régène ma mana comme ça. Je suis surpris. C'est mon arme ? Ah, de la mana on kill. Ok, l'arme me donne de la mana on kill. Il fait qu'à chaque fois que je tue un ennemi, ça me donne 10 de mana. Mais vu que je n'ai pas beaucoup de mana, 10, ça fait beaucoup. Ouais, je n'arrive pas à trouver la zone. Elle est quelque part. Je vais chercher encore un petit peu. Je crois que je n'ai pas pris Faster Attack alors que Faster Attack est vraiment très bien allié avec notre sorte de déplacement. Donc on ira peut-être le prendre après. Bluedra, je ne sais pas si je vais le prendre. Je le prends pour le moment mais je ne sais pas si je vais l'utiliser. Dans tous les cas, on verra ensuite le setup. Mais globalement, pendant le leveling, le setup le plus important c'est le setup de votre arme. Et pour la suite, les setups annexes, on s'en fiche un petit peu. Les ancêtres, pardonnez-moi. J'ai ouvert la route à Kitava, père de corruption. J'aurais peut-être pu utiliser la nouvelle Purity. Je vais regarder. Non, ce n'est pas ici. Hérald of Purity. Je vais essayer de la prendre. Par contre, le problème, c'est que je vais avoir encore moins de mana. Et ce que je vais faire aussi, c'est qu'à Iena, je vais lui acheter une potion de vie. Voilà, ici. N'hésitez pas à mettre à jour vos potions de vie et potions de mana lorsque vous pouvez. C'est assez important. Ça vous permet d'être plus tanky et de pouvoir y aller de manière beaucoup plus bourrin. Hop là. Donc les Rans of Purity, en plus de faire des invocations lorsque vous tapez, ça vous donne en plus des bonus de dégâts. Si je l'enlève, je suis à 679 et je passe à 717. 713, ce qui est quand même plutôt cool. On avance. Hop là. Et voilà, on avance ici jusqu'à la caverne. Donc si vous voyez que je cours très très vite et que vous ne courez pas aussi vite, c'est parce que j'ai ici une Quicksilver off Adrenaline, j'ai même une Alchimist Quicksilver off Adrenaline, donc ça c'est les mods. La Quicksilver normalement vous augmente de 40% votre vitesse de déplacement. Une Alchimist réduit le temps de la potion mais augmente son effet de 25%. Ce qui veut dire qu'au lieu de courir à 40%, vous courrez à 50%. Et le off Adrenaline augmente encore plus la vitesse. Donc juste avec cette potion-là, j'ai un gain de 80% de vitesse de déplacement supplémentaire. Ce qui fait qu'un build qui est de base lent peut devenir très rapide. Alors un build très rapide devient tout simplement une fusée. hop là. Mais là actuellement on a besoin des deux potions. Plus tard on n'en aura pas besoin mais là actuellement il y a des phases où il n'y a pas beaucoup de monstres. Ce qui fait qu'on a besoin de courir. Elles ne reviennent pas si souvent que ça. Hop là. En gros si tôt qu'il y en a une qui s'en va et que j'ai besoin de courir et ben je lance l'autre. Il y a l'air d'avoir une zone plutôt vers le haut là-bas. Ouais. Mon lip slam est vraiment très lent. Après je m'en sers uniquement pour sauter au-dessus de murs. Sinon je préfère utiliser mes potions de vitesse. Surtout que j'ai les bots qui augmentent énormément ma vitesse en plus. Hop là. Alors ce n'était pas là-bas. Est-ce que je tente en bas ou est-ce que je tente un sur à droite ? Ah c'était là-bas. Parfait. Là il faut juste monter les escaliers aussitôt qu'il y en a. Je referai le point à la fin sur les gemmes que j'ai utilisées. hop là. On monte. On monte toujours. Donc il y a un gros pack on le tue mais sinon on passe. Là il y a des monstres bleus on se les fait. Bon je risque d'avoir des problèmes de mana sur le boss. Comme vous avez vu mon arme me donne de la mana on kill mais le problème c'est que sur le boss je ne vais pas tuer de monstres. Ce qui fait que j'espère que ma potion va suffire sinon ça fera des auto-attaques. Tant pis. hop là. Ici on tue le totem pour enlever l'invincibilité. Hop. On avance c'est vers le bas. Et voilà. Si vous avez fait toutes les quêtes que je vous ai fait voir normalement vous avez tout pour cliquer sur l'altar et qu'il s'ouvre. Je vais prendre ces points là qui va augmenter mon nombre d'endurance charge et qui va me donner de la régène de vie par endurance charge. Pour l'instant les endurance charge ne seront pas forcément excellentes pour nous mais déjà après le premier labyrinthe ça sera pas trop mal et les labyrinthes suivants ça sera encore mieux. Je mets mon totem je lance ma potion de mana. Plus tard j'aurai plus problème de mana grâce à mon anneau le Thief Torment vous verrez ça. Hop là. On met mon totem à côté. Hop là. Et c'est fini. C'est fini pour l'acte 2. Donc Belt of the Disaver qui va augmenter vraiment mes dégâts ainsi que mes résistances élémentaires. Le Carnage Art qui est une meilleure synergie avec mon perso. Je suis level 20. La zone est level 23. Ce qui veut dire qu'il ne faudra pas que j'hésite à tuer des monstres dans la zone suivante. puisque je suis un petit peu en retard sur mon level. Un petit peu. Mais normalement ça va remonter assez bien. Du coup voilà je rappelle ce que j'ai fait. J'ai passé cette zone là qui était The Den qui est une zone qui va nous donner un objet rare. Je crois que c'est une ceinture. J'ai passé cette zone là tout à droite qui est un point de spécialisation et aussi le labyrinthe mais vu qu'on l'a déjà validé on n'en a pas besoin. et cette zone-ci ne sert à rien du tout. Donc voilà. Au niveau de mes équipements j'ai équipé The Wind of Swing au level 18 qui a augmenté à la fois mes dégâts mais en plus m'a donné du mana on kill qui est pourtant pour le moment très utile. Et ensuite le Carnage Heart qui va augmenter mes dégâts mes résistances élémentaires qui va me donner un peu de glitch life ce qui est plutôt cool. Et puis voilà la Belt of the Deceiver qui va intimider les ennemis qui vont faire qu'ils vont prendre plus de dégâts. Est-ce que j'ai fait autre chose ? Je ne sais plus si c'est ici que j'ai mis ma deuxième potion de vie enfin deuxième potion de rapidité et aussi j'ai mis à jour mes potions de vie et mana puisqu'elles étaient encore dans les premiers donc pour cela n'hésitez pas à aller en ville à The Forest Camp Mount et d'aller acheter directement les potions même en blanche ce n'est pas trop grave. Et puis et puis et puis je crois que c'est bon on a fait le tour des choses ah peut-être Pellien donc là je suis en Sunder Fire Damage Life Ganon Hit je ne sais même pas si c'est nécessaire pour le moment Elemental Demetrius Vattac ça ça ne doit pas vraiment je vais regarder les dégâts 618 683 donc là ça n'influe pas pour l'instant énormément les dégâts mais en fait c'est une gemme que je me servirai plus tard si vous voulez le remplacer par Faster Attack vous pouvez ce sera plus efficace pour le leveling mais vu que je vais l'utiliser sur mon build final je préfère l'utiliser maintenant comme ça ça le level up en même temps mais les Physical Demage ça par contre c'est une gemme qui est indispensable et puis Endurance Charge je n'ai même le Stone qui nous permet d'avoir des Endurance Charge ce n'est pas non plus indispensable les 3 gemmes vraiment très fortes ce sera Thunder le sort Thunder Mélé Physical Demage et Life Gain et Fire Added Fire Demage voilà je répète Thunder Mélé Physical Demage Added Fire c'est les plus gros multiplicateurs de dégâts le reste c'est optionnel prenez ce que vous voulez Faster Attack peut être très bien à remplacer ensuite Faster Attack par comment ça s'appelle Multistrike mais le Multistrike sera beaucoup plus loin alors je vais retourner vite fait au level à la ville de l'acte 2 pendant que j'y pense on va aller voir Yena acheter et on va lui acheter Faster Attack et si on peut lier c'est où Lip Slam avec Faster Attack ça peut être cool alors on va essayer de faire autre chose ça Lip Slam mon Faster Attack il est où ? je l'ai perdu bon tant pis je vais en racheter je l'ai peut-être pas acheté j'ai peut-être fait des bêtises hop là donc là j'ai mis ça et ensuite ce qui peut être intéressant aussi si vous le souhaitez c'est votre totem alors il est où ? Ancestral Protector vous pouvez lui mettre des gemmes genre Melee Physical Damage et Faster Attack par exemple plus que là chez ces couleurs là le totem fait quand même des gros dégâts donc on voit que mon attaque fait 568 de dégâts en 6 links et là on voit qu'en 3 liens je vais même lui mettre Culling Strike ça y est ça va tuer les ennemis quand ils sont en dessous de 10% l'Ancestral Protector fait 388 de DPS ce qui est vraiment pas négligeable et ça va être très fort contre les boss du coup voilà les gens pour l'acte 2 et bah on se retrouve pour l'acte 3 tout simplement je vous dis à bientôt salut tout le monde